Le département de la Creuse Les zones rurales tout particulièrement Nombreuses sont les maisons à vendre Il y a donc beaucoup de personnes Qui voudraient essayer par des agences immobilières Par des combines plus ou moins multiples De s'approprier ces biens A des prix défiants toute concurrence Ceci étant, bien sûr, l'apanage Des nombreuses sociétés secrètes Qui sont installées dans le département de la Creuse Moi, ces gens-là, je n'ai rien contre eux Je leur demande simplement De respecter les lois et les textes en vigueur Et qui ont été votés par l'Assemblée nationale et le Parlement Et je ne supporte pas Que des intrus Voire des informateurs d'agences immobilières Puissent se mêler de près ou de loin à mes affaires Je vous ai retraite depuis 7 ans Ce gang stalking, ces gens qui me harcèlent en permanence Sont uniquement intéressés Par ces biens financiers Vous savez, un beau dancing des années 1900 La mafia du sud de la France Quelques éléments sont présents sur le territoire du département 23 Et n'hésite pas à essayer A mettre des pressions plus ou moins multiples A me faire un petit peu traquer A me faire un petit peu des pressions Voire même des... Pratiquement des menaces de mort D'ailleurs, quand je me rends creux Je suis... Et très stupéfait Parce que la Creuse Quand vous posez une question aux gens On ne vous répond pas Voilà Le phénomène comme il se présente C'est ce que je venais de vous dire Depuis 7 ans que je suis à la retraite Depuis que ma mère est en EHPAD J'ai des pressions pour vendre cette maison Ces pressions viennent probablement de gens Qui habitent dans l'immeuble Voire des voisins à côté Voire qu'il y aurait éventuellement Des coups de téléphone Qui seraient échangés Entre la Creuse Entre Paris Et entre l'administration des postes Dont je faisais partie Et dont on m'a mis à la retraite A 57 ans Pour compression De personnel Et étant donné que j'avais Et fait 15 ans De service actif Voilà donc pourquoi J'ai été mis à la retraite Je tiens à préciser Que ces gens Utilisent des méthodes Qui sont particulièrement Redoutables Ils font tout Pour vous empêcher d'avancer Ils feront tout Pour vous empêcher De vendre D'ailleurs Une petite commune de la Creuse Que je ne citerai pas Qui s'appelle X Il y avait plusieurs maisons A vendre Et les propriétaires Avaient abandonné ces maisons Depuis un an ou deux Et bien il y a eu des gens Qui sont venus du sud de la France Des gens probablement Peu recommandables Et qui se sont permis D'essayer De vendre ces maisons Je ne sais pas actuellement Si ces maisons ont été vendues Mais qu'ils sachent bien Qu'il y a des lois Et le jour où je déciderai En étant tout à fait conscient Parce que je suis tout à fait conscient De ce que je fais De ce que je dis Et je ne suis pas Sous le coup d'un article Qu'on pourrait me mettre S'occurateur Ou sous tuteur Je serai moi À même Moi De vendre le peu de biens Qu'il m'en reste Et je n'aurai pas besoin D'intermédiaire De mon immeuble D'intermédiaire de la rue Ou d'intermédiaire Du groupe La Poste Et pas plus que Mes enfants Et ma famille Eh bien écoutez Cette petite vidéo Pour vous expliquer Un petit peu Qu'est-ce que c'est Que le monde immobilier Et une certaine forme De mafia Qui s'installe De plus en plus Dans nos provinces françaises Pour vendre À des prix Défi en toute concurrence Des maisons Qui valent 10 à 15 fois plus Au revoir Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Monsieur Gommet Jean-Jacques Et n'oubliez pas Que vous pouvez me rejoindre Également tous les jours Sur le Périscope Au revoir À bientôt Et bonne journée à tous Merci